merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes et à tous les amis c'est Célif78 j'espère que vous allez bien donc la dernière fois je vous ai fait le test de forza motorsport là je reviens sur un jeu qui est bien plus ancien bien entendu que je suis en train de squatter au final je joue plus à celui-ci qu'à forza motorsport bon parce que ce jeu je le trouve fun il n'y a pas d'énuette défaut mais je le trouve fun bien entendu je vous parle de Need for Speed Hot Pursuit Remastered c'est un jeu sans prétention ou arcade bien entendu où on joue à la fois les flics et à la fois les pilotes en fait qui doivent fuir les flics tout simplement et bien ce jeu du chat et de la souris me plaît est addictif et j'y prends beaucoup plus de plaisir qu'avec forza motorsport je lui ai encore un petit taquet malheureusement mais bon quand c'est mérité c'est mérité mais c'est vrai que c'est un jeu sans prétention qui prétend pas avoir renouvelé le fil à coupe et le beurre et pourtant ce Need for Speed Hot Pursuit est vraiment plaisant je l'avais pas fait à l'époque dans sa version classique je l'ai fait que là dans sa version remastered et je dois dire que c'est vraiment du fun en bas j'espère que ça vous plaira c'est parti pour le test de Need for Speed Remastered je vois il a simi pas mal de dégâts la voiture suspecte a simi beaucoup de dégâts ça sent la faim en contact établi on va déployer un barrage le suspect a été arrêté par nos idées c'est terminé et donc les amis je vous parle de la vidéo et je vous de ce Need for Speed Hot Pursuit. Lorsque j'avais fait le gameplay découverte, je vous avais dit déjà que le jeu était fun et agréable et je dois dire que ce test prouve tout le bien que je pense du jeu. Alors sachez que de base, ce Need for Speed Hot Pursuit est le remaster du jeu sorti en 2010 à l'époque sur Xbox 360 et PlayStation 3, d'accord ? Donc ce remaster des sorties en 2020. Ce qui est beau et ce que j'ai tendance à dire, c'est que le Game Pass quand même permet à ce genre de titre d'avoir une durée de vie prolongée. Vous allez me dire de quoi je parle, je vous explique. Vous allez voir qu'une grosse partie de la vidéo lors de ce test se déroule lors d'une partie multijoueur que j'ai faite en ligne et que j'ai faite vraiment de manière inopinée, c'est-à-dire que je me suis dit tiens je vais voir, je vais taper moi dans ligne et je vais voir si je vais réussir à trouver une partie. Et je dois être tout à fait honnête avec vous, la partie s'est trouvée extrêmement rapidement, c'est-à-dire que j'ai trouvé la partie quasiment en 30 secondes, la partie a été lancée et de plus j'ai eu la fierté parce que de base je suis pas un grand spécialiste des jeux de voitures, on ne pourrait jamais me mettre à un concours jeu de voitures, je ne gagnerai pas, mais c'est vrai que je joue jeu de voitures par plaisir, j'adore, j'adore le jeu de voitures aujourd'hui, c'est une vraie découverte parce que j'ai mis du temps à m'y mettre et je trouve que c'est un réel plaisir. Et c'est vrai que du coup pour quelqu'un qui n'est pas un grand joueur des jeux de voitures, je dois dire que j'ai eu la fierté, comme vous pouvez le constater, d'avoir fini premier, lors de ma première partie en ligne, j'ai joué contre des gars qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, parce que quand on voyait leur niveau par rapport aux merdes c'était quand même assez dingue, et j'ai réussi à finir reprendu et donc je suis quand même plutôt satisfait, voilà tout. Et ben voilà, le jeu est fun, sans prétention, on a énormément de choses à faire, donc il a du contrôle à monde bien entendu, il y a du mode défi en 1v1, il faut essayer de battre son adversaire, il y a des courses-poursuites, tantôt en tant que flic on essaie d'arrêter les poursuivants, et en tant que poursuivant on essaie d'échapper aux flics. Donc on a pour réussir à parvenir à nos fins, on a du coup en tant que flic on a les barrages routiers, les IEM par exemple, et en tant que poursuivant on peut avoir les herses. Les herses qui permettent de ralentir soit nos poursuivants, donc les flics bien entendu, mais également nos rivaux, parce qu'en général c'est une course à 4, on essaie d'atteindre la ligne d'arrivée en premier. Donc le but c'est d'échapper à la fois aux flics, mais à la fois de battre ses adversaires. Donc c'est plutôt fun, c'est plutôt agréable. En terme de gameplay, ben le jeu il est très bon. Alors il y a ce côté au début assez bizarre, on a l'impression que la voiture est une savonnette, elle glisse un petit peu, et on s'y fait. Par la suite on s'y fait, on arrive à maîtriser le véhicule, au final on arrive à faire des drifts de manière plutôt simple et plutôt jouisive. De plus, je tiens à signaler aussi que, techniquement parlant, le jeu est propre. Sans être d'un niveau des derniers jeux next-gen comme Forza Motorsport, The Crew Motorfest, Forza Horizon, ou d'autres bien entendu, si j'en oublie, pardon. C'est un jeu qui, n'oublions pas de base, est un jeu de 2010 et qui a été parfaitement remasterisé. Techniquement parlant, il est propre. Ce qu'il propose, il le propose bien, il est fluide, ça reste constant, il y a relativement très peu, voire pas de lag, moi je n'en ai pas constaté. C'est un FPS constant, donc c'est ce qu'on demande en jeu de voiture, de rester fluide, donc il est très très fluide. Et techniquement parlant, il fait le job, il est joli. Certes, il n'y a pas les effets d'éclairage sur la carrosserie façon, je vous ai dit, les derniers jeux next-gen, mais franchement, le jeu, voilà, il est fun. En termes de gameplay, je vous dis, c'est un gameplay ultra arcade, mais c'est jouisif. Tu n'as pas envie de te faire chier en rentrant du boulot, à jouer à un jeu, justement, où il faut trop réfléchir, tu prends ce jeu là, tu t'éclates, ouais, c'est un vrai plaisir. C'est pour ça que je voulais vous faire le test, du coup, parce que je vous ai fait un gameplay découverte, je me suis dit d'en faire le test, ce serait également très intéressant, parce que c'est un jeu qui est disponible en plus Day One, enfin Day One, qui est disponible sur le Game Pass, voilà, via l'e-play. Donc pour ceux qui parfois ne savent pas à quoi jouer, je vous conseille de le tester, parce que vous allez vraiment y prendre du plaisir, il est fun, comme je vous ai dit, il a une très bonne durée de vie, on prend vraiment du plaisir à s'améliorer, c'est-à-dire que moi, au fur et à mesure des parties, je me suis rendu compte que je commençais réellement à maîtriser le gameplay, à maîtriser les véhicules, et c'est vrai qu'en fonction des véhicules, l'adhérence peut être totalement différente, là où une voiture aura une meilleure pointe de vitesse, elle aura une meilleure adhérence, par exemple, où elle aura peut-être moins de vitesse, une meilleure adhérence, ça dépend en fait des véhicules, ce que j'essaie de vous dire, c'est un exemple, on commence vite à comprendre quelle est notre manière de conduire, est-ce que c'est bien de prendre une voiture ultra rapide, mais qui soit injouable, ou de prendre une voiture peut-être qui soit plus maniable, un peu moins rapide, mais au final, en prenant les virages, tu parviens à combler ton retard par rapport à une voiture rapide, qui devra plus freiner, pour pouvoir ensuite réaccélérer, donc ouais, c'est plutôt plaisant, c'est fun, je vous dis, c'est un gameplay qui s'apprivoise en deux secondes, il n'y a aucun souci, et la sensation de vitesse est là, donc franchement, il est sur Lee & Play, enfin sur le Game Pass via Lee & Play, c'est un jeu que je vous conseille de faire, mais il est réel, il est vrai d'ailleurs, que les meilleures Need for Speed restent les anciens, franchement, s'ils ont ressorti celui-ci en version remastered, c'est qu'il y avait une raison, je ne l'avais jamais fait à l'époque, et là franchement, je dois dire que c'est vraiment top, c'est vraiment fun, c'est vraiment kiffant, donc voilà, je suis content de l'avoir fait, je suis content de vous proposer ce test, j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas, ce jeu, pour ce qu'il me procure en termes de fun, de sensations, je lui mets facilement un 17 sur 20, parce qu'il est vraiment agréable, voilà tout les amis, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, et abonnez-vous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501